Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Renaud, médecin généraliste et chargée de mission formation à la faculté de médecine Sorbonne Université. Je vais vous présenter les études de médecine qui sont bien différentes des autres études et ceci pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des études longues, allant de 10 à 12 ans selon la spécialité, qui requièrent des capacités de mémorisation et de raisonnement pour pouvoir acquérir beaucoup de connaissances et de compétences au fil des années. Pendant les études et après, il faut être disponible en raison de la continuité des soins, jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. A titre d'exemple, il n'y a plus les vacances scolaires systématiques à partir de la troisième année et les samedis dimanches ne sont pas épargnés par les stages et les gardes. Ces études demandent beaucoup d'investissement en temps et en énergie, par l'apprentissage de la théorie et par les stages pratiques. Très précocement, la combinaison de la théorie à la pratique permet de professionnaliser ces études, mais il faut consacrer du temps au travail personnel, variant de 5 à 9 heures par jour, en plus de la matinée à l'hôpital et de l'après-midi à la faculté, pour apprendre, réviser et préparer les examens. Ce sont des études qui sont peu rémunérées. À partir de la quatrième année, pour un mi-temps à l'hôpital, l'indemnité est de 260 euros brut mensuel, 320 en 5e année et 380 euros en 6e année. Une garde est à 40 euros net pour 14 heures. Il faut attendre l'internat pour toucher un salaire de 2100 euros brut par mois. La réussite étant liée à l'investissement dans les études et les stages, les étudiants qui s'engagent dans un job en parallèle se retrouvent malheureusement trop souvent en situation d'échec. Ces études nécessitent de la régularité dans le travail, une méthodologie adaptée et une organisation rationnelle, mais aussi de la détermination et de la motivation quotidienne. Il faut également un bon équilibre, qu'il soit physique ou psychologique, pour faire face à la maladie, à la souffrance des patients et à la mort, ce qui n'est pas évident tous les jours, surtout en cas de difficultés personnelles qui peuvent survenir à tout moment. Les qualités relationnelles, l'écoute, l'empathie, la communication sont essentielles au bon déroulement des études et à la bonne pratique future pour y arriver. Il faut être soi-même dans de bonnes conditions et se sentir bien. Même après avoir réussi la première année, les examens pour passer d'année en année, puis les épreuves dématérialisées nationales, EDN, donnant accès au troisième cycle, sont sources de stress. Les réformes successives de ces dernières années ont généré beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants et en génèrent encore sur le deuxième cycle. Mais il y a du positif. Études rapidement professionnalisantes, à la fois théoriques et pratiques, grâce à des stages très précoces, à l'hôpital et en ambulatoire, au contact du patient pour acquérir des compétences pratiques afin d'être un bon médecin. Études passionnantes et encore plus si véritables vocations dès le départ. Études responsabilisantes, car l'étudiant en médecine puis le médecin doit faire face à un patient qui demande à être aidé, soigné, guéri, à ne pas souffrir ou le moins possible. Et pour cela, il faut prendre des bonnes décisions adaptées et les plus bénéfiques pour le patient. Les erreurs médicales sont lourdes de conséquences pour les patients évidemment et également pour les médecins qui assument très difficilement leurs échecs. Études enrichissantes par les connaissances, par le raisonnement qui aboutit à des hypothèses diagnostiques, par la recherche pour affiner le diagnostic, puis par une prise en charge du patient en faisant les bons choix pour obtenir le meilleur résultat possible. Enrichissantes aussi par le relationnel, aider les malades, apprendre beaucoup en relations humaines sans compter la reconnaissance que peuvent avoir les patients vis-à-vis de leur médecin. Enfin, un aspect qui est souvent oublié et pourtant si important dans la vie. Ces études sont rassurantes pour l'avenir, car quelle que soit la spécialité finale, elles aboutissent à un métier avec des débouchés variés et des modes d'exercice multiples. De la médecine générale à toutes les spécialités, exercice libéral ou public ou mixte, en cabinet ou à l'hôpital, associé en pratiques cliniques, enseignement, recherche. On oublie souvent d'autres métiers dans le domaine de la santé où le médecin a avantageusement sa place. Les études de médecine se découplent en trois cycles. Le premier cycle, qui depuis quatre ans s'appelle le diplôme de formation générale en sciences médicales, après la première année. Ce cycle DFGSM de deux ans correspond à une licence. Ensuite, le deuxième cycle, qui s'appelle diplôme de formation approfondie en sciences médicales, DFASM, durant trois ans et qui correspond à un master. Enfin, le troisième cycle, qui correspond au diplôme d'études spécialisées, DES, choisi à l'issue des épreuves dématérialisées nationales. L'étudiant est interne. La durée de l'internat sera de quatre ans en médecine générale à partir de septembre 23. Elle est de quatre à six ans pour les autres spécialités. La réforme de 2017 a structuré l'internat en plusieurs phases pour intensifier la formation et l'acquisition des compétences. Une phase de socle d'un an, une phase d'approfondissement de deux à trois ans selon les spécialités, puis une phase de consolidation de un an à deux ans selon les spécialités. L'interne soutient sa thèse de docteur en médecine pendant ce cycle. Une fois diplômée, la majorité des médecins, parmi 55% de généralistes et 45% de spécialistes au niveau national, s'installent en libéral. Parmi eux, une minorité choisit de poursuivre une carrière hospitalière, universitaire ou non. Le parcours est encore long pour y arriver, avec de nouveaux cas à franchir. Master 2 pour effectuer un clinica, une thèse de science pour postuler à un poste de maître de conférences ou professeur des universités. Maintenant, je vais vous présenter brièvement le déroulement de la deuxième à la sixième année dans notre faculté. J'insisterai sur quelques spécificités de notre faculté, des spécificités correspondant à une volonté de former au mieux nos étudiants, et ceci de façon précoce. La deuxième année, DFG SM2 repose essentiellement sur des enseignements magistraux et dirigés en petits groupes, privilégiant encore les matières fondamentales dans le prolongement de la première année. Les enseignements intégrés par appareils EIA permettent d'aborder la structure et le fonctionnement d'un appareil dans son ensemble, allant de l'anatomie à la physiologie, pour mieux comprendre la pathologie en cas de dysfonctionnement. L'année commence par un stage d'initiation aux soins infirmiers, obligatoire dans le cursus, et qui permet à l'étudiant de faire ses premiers pas à l'hôpital, de comprendre le fonctionnement d'une équipe de soins dans un service hospitalier, de connaître les différents métiers et rôles des soignants, d'apprendre à travailler en équipe et d'approcher les patients pour leur apporter des soins tout en étant encadrés. Notre faculté a opté pour un stage de sémiologie médicale pendant cinq à six semaines en fin d'année, précédé de huit à dix matinées de formation théorique. L'étudiant est encadré par les médecins seniors pour apprendre l'interrogatoire et l'examen clinique du patient et se préparer à aborder au mieux la pathologie dès l'année suivante. En troisième année, DFGSM 3, la spécificité de notre faculté est d'avoir institué depuis plus de 15 ans maintenant des stages durant toute l'année, tous les matins, en relation avec les enseignements de pathologie relevant du programme du deuxième cycle pour neuf matières, dont l'enseignement de lecture critique d'articles LCA, qui fait l'objet d'une épreuve à part entière dans les EDN de sixième année. Tous nos étudiants réalisent donc quatre stages de dix semaines, neurologie, cardiologie ou pneumologie, hépato-gastro-entérologie et un stage de médecine ou de laboratoire, associé au service sanitaire durant toute l'année. Ce service sanitaire est obligatoire dans le parcours des étudiants en santé depuis 2018. Il consiste à suivre une formation théorique en promotion de la santé, puis à effectuer des interventions et des actions auprès des jeunes. Les grands thèmes de prévention comme les addictions, la nutrition, la santé mentale, la santé sexuelle, les vaccinations sont abordés. Les autres particularités de notre faculté réside en l'enseignement de relations de soins consistant en plusieurs ateliers sur les préjugés en médecine, la gestion des patients difficiles, la communication dans l'équipe, la relation médecin-patient, les annonces de maladies graves et de la mort, avec la participation d'associations de patients. Cette troisième année occupe les étudiants tous les matins à l'hôpital et tous les après-midi à la faculté pour les cours et le travail personnel. C'est un cap difficile car le rythme se change. Dans le cadre du DFGSM, des UE d'initiation à la recherche sont obligatoires en deuxième et troisième année. Jusqu'à présent, ces UE ne pouvaient pas permettre systématiquement de s'inscrire à un M2 scientifique pendant l'internat car elles ne relevaient pas d'un programme de M1 et étaient choisies au hasard, sans cohérence entre elles. En effet, le M2 est nécessaire pour effectuer un clinica après l'internat. Comme nous l'avons vu au début de la présentation, le clinica ouvre la porte vers un chemin universitaire pour ceux qui souhaitent pratiquer à l'hôpital et enseigner dans une faculté de médecine. Consciente de cette difficulté rencontrée par les internes, l'équipe pédagogique de la faculté a mis en place des parcours cohérents de 3 à 4 UE d'initiation à la recherche dont le but est de faciliter l'accès à un M2 pour les internes, souhaitant poursuivre une carrière universitaire. D'autre part, durant le DFGSM, notre faculté propose un cursus médecine-science en biologie, big data et ingénierie à quelques étudiants motivés très précocement par la recherche scientifique et ne craignant pas une surcharge du volume horaire en cours et en stage de recherche. En quatrième année, parmi les quatre stages figurent celui de médecine générale en cabinet ou en centre municipal de santé. Le stage de médecine générale est obligatoire dans le parcours. Il permet de faire découvrir à l'étudiant une pratique différente de celle qu'il a l'habitude de voir à l'hôpital et ainsi lui donner l'envie de s'orienter vers la médecine générale. Le contenu des enseignements de la quatrième année repose sur plus de la moitié des matières du programme du deuxième cycle. Une des spécificités de la faculté est d'avoir mis en place un cycle de conférences qui permet de réviser les matières de l'année précédente pour mieux préparer à l'EDN. Afin de dégager du temps dédié à la préparation de l'EDN en cinquième année, l'enseignement facultaire porte sur les six dernières matières du programme du deuxième cycle pendant le premier semestre. Pendant toute l'année, le cycle 2 de conférences permet aux étudiants de réviser les matières des années précédentes et s'entraîner régulièrement. Il va se clôturer par une période de révision plus intensive sur le deuxième semestre et en début de sixième année, juste avant l'examen matérialisé au niveau national dit EDN. La réforme du deuxième cycle, R2C, a avancé l'EDN portant sur l'évaluation des connaissances en octobre de DFASM 3 pour consacrer la sixième année à l'acquisition et à l'évaluation des compétences par des ECOS, examens cliniques objectifs structurés. Ces évaluations, EDN pour 60% des points, ECOS national pour 30% des points, associées au parcours pour 10% des points, aboutit, grâce à un appariement national, à une affectation de villes et de spécialités pour chaque futur interne selon ses voeux à partir de 2024. Après l'EDN, les étudiants seront en stage hospitalier à temps plein pour perfectionner leurs compétences cliniques en prévision de l'évaluation nationale par les ECOS à la fin de cette sixième année. La validation du deuxième cycle est conditionnée par la validation du DFASM 3, comprenant le certificat de compétence clinique avec l'évaluation écrite et les ECOS facultaires sur trois ans, les stages et un module de sciences humaines et sociales. Pour valider chaque année, les modalités de validation diffèrent d'une faculté à l'autre. Dans la nôtre, les modalités de validation sont exigeantes. La moyenne est obligatoire dans chaque discipline. Il n'y a pas de moyenne générale, il n'y a pas de compensation entre matières. Tous les stages doivent être validés ainsi que tous les enseignements pratiques. Les dettes ne sont pas autorisées pour passer dans l'année supérieure et il n'y a pas de conservation d'acquis en cas de redoublement. Avant de conclure, un mot sur les stages. Ils sont nombreux et diversifiés pour approcher de multiples spécialités et permettre à chaque étudiant de peaufiner son projet professionnel. Il se déroule dans les hôpitaux universitaires ou généraux et en ambulatoire sur toute l'île de France, certains étant assez éloignés avec des trente temps de transports non négligeables. En conclusion, les études de médecine sont relativement mal connues par les étudiants avant de s'y engager. Les feuilletons télévisés donnent une vision idéalisée, voire utopiste du métier, alors que la réalité est tout autre. Il faut avoir conscience des inconvénients, des contraintes, des sacrifices pour suivre ses études et devenir médecin. Mieux nous connaissons la réalité du métier, plus nous l'aimons et mieux encore nous l'exerçons. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.